L'association des églises apostoliques tchadiennes a érigé sa cellule de prière du quartier Adenyo dans le 7e arrondissement en une église. La cérémonie s'est déroulée ce matin en présence d'un représentant du maire de la commune du 7e arrondissement, Apolline Ghani. C'est dans cette ambiance que les chrétiens des églises apostoliques ont célébré l'ouverture de la nouvelle église située au quartier Adenyo dans le 7e arrondissement et la consécration du nouveau pasteur Noël Diguengar Géodal. Des moments de prière, de louange et d'adoration ont ponctué la cérémonie. Après ces paroles de consécration, les hommes de Dieu ont pris un temps de concentration dans la prière avant d'imposer les mains au nouveau pasteur et partant toute sa famille. Selon le pasteur Mialbaï David, cette église est appelée à accroître, enfin d'engendrer à son tour d'autres églises. Le représentant du maire du 7e arrondissement encourage les responsables de l'église apostolique d'Adenyo à prêcher davantage la parole de Dieu pour la transformation de la nation à travers les campagnes d'évangélisation. Très ému, le nouveau pasteur rend gloire au tout-puissant de ce qu'il a permis qu'il soit aujourd'hui consacré premier responsable de l'église apostolique d'Adenyo. L'association des églises apostoliques tchadiennes à laquelle appartient l'église apostolique tchadienne d'Adenyo compte aujourd'hui 250 églises réparties sur le territoire national. Ces églises œuvrent pour l'évangélisation, la culture de la paix, l'amour du prochain et la cohésion nationale. Cette cérémonie riche en enseignements, chants, adorations et des rites de la communion a pris fin avec la remise des cadeaux et offrandes au nouveau pasteur. Sous-titrage Société Radio-Canada